Très bien. Alors là, l'autre approche que nous allons avoir maintenant va consister à appréhender le numérique. Alors on peut l'appréhender de diverses façons. On aura toujours notre problème avec un corps ou pas, et en réalité là on va se détacher du corps, mais on aura quand même un corps de temps en temps qui viendra nous gêner, mais moins que ce matin. Alors ce que je voudrais envisager ici avec la sacralité, avec la mort et le numérique, c'est principalement deux grands axes, et il y en a un dont je vais me débarrasser. Je vais me débarrasser d'un truc tout à fait mineur, vous n'avez peut-être pas entendu parler, c'est les réseaux sociaux. Et c'est un truc, c'est pas mal à des gens de communiquer entre eux, ça n'a pas beaucoup d'avenir. Et là aussi, il y a quand même du numérique autour de la mort, du souvenir. Je l'évacue en me disant, il n'y a pas un véritable lieu, c'est nulle part le numérique. Et malgré tout, il existe, on est bien d'accord. En revanche, ce qui va m'intéresser un petit peu plus, donc on est bien d'accord, il y a tout un sujet là-dessus à faire, mais ce qui m'intéressait plutôt, c'était d'avoir une lecture, de mettre du numérique dans un cimetière. On a un bon vieux cimetière avec des bonnes vieilles pierres tombales, et on va faire rentrer le numérique dans ce cimetière. Ça c'est le cimetière, on connaît, le numérique on connaît, tiens, si on mettait du numérique dans le cimetière. Et l'autre approche, ça sera l'inverse, mettre un cimetière dans du numérique. Alors on va faire mieux qu'Internet, on va être dans l'étape de demain, le métaverse, et on va aller avoir des cimetières dans le métaverse. Donc du numérique dans les cimetières ou des cimetières dans le numérique, ça va être l'articulation que je vous propose de retenir. Alors pour commencer par du numérique dans les cimetières, dans nos bons vieux cimetières, j'ai ici des problématiques qui seront simples, classiques, anciennes, ou des problématiques pas simples mais anciennes, sans solution déjà hier et encore moins aujourd'hui, et j'aurai quelques problématiques futures demain. Alors sur le sacré, ça sera ce qui sera le plus tranquille dans l'approche juridique que je vais en faire, c'est que la problématique sera la même. Je ne vais pas privilégier une religion, une spiritualité, ou une approche de la mort ou du rituel funéraire ou autre. Donc ça, on doit toujours respecter la diversité, la liberté des uns et des autres. Donc le numérique ne va pas changer grand chose pour l'instant. Ce qui m'intéresse, c'est d'envisager comment demain, on peut mettre du numérique dans les cimetières, surtout quelles problématiques ça peut faire émerger. Comme on disait tout à l'heure, en échangeant avec certains, je considère que le droit est là pour envisager les problèmes en espérant qu'ils ne se réalisent pas. Donc on va essayer de voir ce qui pourrait être problématique en mettant du numérique dans nos cimetières. Alors je pense que de toute façon, on n'y comptera pas, et c'est peut-être une bonne chose, et il y aura de toute façon du positif et du négatif, comme toujours, à retirer de ce genre de démarche. Si je commence à mettre du numérique dans mon cimetière, je vais avoir des problématiques avec différents types d'intervenants. Les moins gênants, ce sont les morts. Les morts, ils sont assez tranquilles, et là on retrouve simplement les problématiques de décomposition, d'urne, de cendre éventuellement, des problématiques que nous connaissons aujourd'hui, qui sont réglées ou pas, mais en tout cas, notre mort, il n'a plus d'expression, il a pu exprimer de son vivant jadis des choses, mais ça c'était plutôt l'étape de ce matin. Alors ici, qui est-ce qui va pouvoir être un petit peu perturbé ? On va avoir, comme toujours, les proches, la famille, qui vont avoir des droits sur la tombe. Or, en envisageant de mettre du numérique dans mon cimetière, je vais envisager déjà, de façon individuelle, d'aller mettre du numérique autour de ma tombe, sur ou dans ma tombe aussi. On ne va pas trop développer les hypothèses de cercueil connecté, mais il y a aussi ces idées qui viennent. Alors, certains, c'est pour être sûr que le mort soit bien mort, et au cas où il se réveillerait, qu'il ne s'ennuie pas trop, ou je fais toujours mon mauvais humour, mais mettre du numérique dans le cercueil, c'est possible. On peut l'envisager sans difficulté, ça ne me gênera pas trop, mais en réalité, les problèmes, ils seront plus en amont. Ce que je vais surtout envisager, c'est mettre du numérique sur ou autour de ma tombe. Je vais envisager, par exemple, des stèles, où au lieu de graver, alors c'est la mort des tailleurs de pierre, au lieu de graver, je vais avoir un affichage, un affichage numérisé de toutes les personnes qui sont dans la tombe. Donc, je vais avoir un listing, j'aurai probablement des liens, pour que j'ai marqué mon nom, mais quand on tapera sur mon nom, on saura tout ce que j'ai fait, les belles conférences que j'ai pu faire à Montpellier ou autre, on connaîtra toute ma vie. On peut envisager une interactivité avec un affichage numérique qui serait la reproduction au départ, simplement, de l'affichage tombale. Ici, est-ce qu'on a des problèmes ? Au départ, non, parce que ce qui concernera un mort, le plus souvent sera public, mais j'aurai les problèmes que je connais et que je n'ai pas toujours résolus, moi, le juriste, sur les données personnelles d'un individu dans le monde numérique. Et là, on va retrouver le RGPD, on va retrouver ce qu'on appelle la mort numérique. Je suis vivante, j'ai mon petit site Internet où je suis active sur Facebook, Twitter ou autre, et je meurs. Mon compte est mort. En tout cas, ils ne savent pas que je suis morte, mais mon compte est inactif. Et la difficulté, c'est pour les réseaux sociaux de désactiver ou non ces comptes. Ils ne peuvent pas préjuger de ce que je suis vraiment morte. Ils ne vont pas les vérifier si tous les comptes inactifs sont des gens qui ont laissé tomber ou qui sont morts. Donc là, c'est des difficultés juridiques que l'on a avec la mort numérique, et on a beaucoup de questions. On commence à prendre la mesure de ces questions sans avoir aujourd'hui toutes les réponses. Je reviens à mon cimetière et à ma tombe. Donc déjà, sur ma tombe, il faudra que j'indique éventuellement, si je le souhaite, tout ce qui concerne les personnes qui seraient dedans. Et j'aurai des accès que je vais bloquer. Je ne veux pas que n'importe qui sache qu'il y a l'oncle qu'on n'aime pas trop qui est dedans ou pas trop qu'on sache des choses. Donc on va envisager les problématiques qu'on connaît en matière de numérique et de protection des données personnelles des individus. Je peux envisager aussi, sur cette tombe, de mettre des tas de choses passionnantes, tout à fait différentes. Je vais mettre des images, je vais mettre des photos, des films, soit de moi, de ma famille, où j'ai envie que la tombe soit un peu vivante. Donc je vais me brancher sur YouTube. Et puis il y aura des vidéos aléatoires qui passeront. On peut tout inventer. Donc on ne va pas trop développer, parce que le champ des possibles est monumental. À partir du moment où je commence à mettre des tombes numérisées, des sortes de grands écrans. Alors ça peut être des... On pourrait imaginer des pierres, qu'il soit l'écran elle-même. On laisse les techniciens demain envisager ces hypothèses. Pour l'instant, je vois que j'ai déjà des problématiques, mais qui ne sont pas propres à la sépulture. Je vais simplement faire attention à la logique RGPD, données personnelles. Mais très rapidement, je vais avoir des difficultés. Les membres de la famille, c'est les vivants qui m'ont embêté un peu plus que les morts, les membres de la famille ne vont pas être tous d'accord sur les modifications qu'on va réaliser sur la tombe pour justement organiser cette tombe numérique. Donc ma fameuse indivision de ce matin, elle sera toujours problématique ici, et les désaccords entre A, B et C vont à nouveau se manifester. Là, j'ai un problème, c'est que j'ai des évolutions à faire, une actualisation à faire. Ensuite, j'aurai des problèmes d'accessibilité. Il faut que tout le monde puisse avoir accès, ou au contraire, je ne veux pas que tout le monde ait accès à cette lecture de notre tombe. Pour l'instant, les cimetières sont publiques, mais si on réfléchissait un jour à des cimetières privées, il y aurait d'autres questions à envisager. Alors je quitte un petit peu la tombe, je vais simplement réfléchir d'un point de vue pratique. J'ai mis mon écran sur la tombe, mais l'écran, il faut l'alimenter, il me faut de l'électricité, ou une connexion. Donc il faut que j'envisage une sorte de Wi-Fi, et ou de l'électricité dans mon cimetière, et jusque sur ma tombe, chose qui n'existe pas aujourd'hui. Donc il va falloir les mettre en place. Donc là, c'est plutôt le cimetière qui va être concerné. Il va falloir qu'on repense les cimetières pour pouvoir fournir de l'électricité sur chaque tombe, fournir du Wi-Fi partout, Wi-Fi ou la prochaine technologie après-demain, bien évidemment, mais pour l'instant, on a toujours besoin de ces supports. Il va falloir que j'ai l'équivalent du droit à la prise qu'on connaît aujourd'hui dans les parkings pour les véhicules électriques. On aura probablement l'équivalent sur les différentes tombes. J'aurai des problèmes d'organisation de ces nouvelles infrastructures qui permettent le numérique. J'aurai des problèmes de maintenance, parce que ça va tomber en panne. Il y aura des dysfonctionnements. J'aurai des problèmes d'assurance, parce que ma tombe a grillé et puis j'ai un peu fait griller tout le service du cimetière. Donc, est-ce que c'est ma responsabilité ? Ma responsabilité, c'est quoi ? C'est moi, c'est nous, les propriétaires individus de la tombe. Je souhaite bon courage aux personnes qui chercheraient à être indemnisées de leurs préjudices pour pouvoir obtenir cette indemnisation. Donc, on va plutôt envisager la logique publique et que ce soit le cimetière qui ait son assurance. L'assureur, c'est souvent l'État. Il va falloir régler ces questions-là, des facturations. Est-ce qu'on fait payer ces services de Wi-Fi, d'électricité, qu'on rendrait possibles dans les cimetières ? Est-ce que ça ne va pas augmenter les tarifs des concessions ? Est-ce qu'on va faire des abonnements pour 5 ans, pour 10 ans, adaptés à la durée de vie de la tombe ? Donc, on va avoir des questions vraiment pratico-pratiques à mettre en place. On va avoir aussi des problèmes de voisins. On a des voisins dans le cimetière, on n'est pas tout seul. Alors, quand j'ai ma petite chapelle privée, j'aurai, entre guillemets, que mes problèmes de coins divisaires. Mais si je suis dans un cimetière public, ce qui correspond à la majorité des cas, j'aurai des problèmes de voisinage. Et ces voisins, il ne faut pas que j'empiète sur leur tombe. Si j'utilise, comme certains candidats, je pense à un certain Jean-Luc, des hologrammes, et que mon hologramme, pour qu'il soit bien vu depuis ma tombe, je l'installe à tel endroit, peut-être que les autres ne seront pas d'accord. Alors, si je respecte la propriété privée et l'emplacement de ma tombe, là, c'est bon. Normalement, j'ai le droit. J'ai déjà le droit d'avoir un signe religieux sur ma tombe qui ne correspondra pas nécessairement au signe religieux ou athée de la tombe voisine. Donc, la logique voudrait que je puisse réaliser des hologrammes représentant d'anciens défunts ou des sculptures, ou ce que je veux. Pourquoi pas ? À condition de respecter la propriété privée, là, on doit avoir une cohabitation possible. Je ferai attention à ce qu'il n'y ait pas d'empiétement. Il ne faut pas que mon hologramme, lorsqu'il étend le bras, soit au-dessus de la tombe voisine. Là, je porte atteinte à la propriété privée dans sa verticalité de la tombe voisine. Donc, je fais attention à ce genre de choses, mais là, je retrouve des schémas qui ont leur réponse juridiquement. Mais donc, on a cette notion de voisinage, de trouble de voisinage et d'empiétement. Trouble de voisinage, si j'ai des systèmes sonores qui sont mis en place. Les cimetières, normalement, c'est assez silencieux, mais on est en train de parler dans un cimetière. Et si j'ai envie, de façon continue, de mettre de la musique, parce que le mort aimait beaucoup la musique, et puis je trouve que c'est important qu'il y ait de la musique, je vais conduire à la création d'une pollution sonore qui pourrait être problématique. Donc là, il va falloir réfléchir à poser une réglementation nationale et communale, municipale, pour dire ce qui est autorisé dans un cimetière et qu'est-ce qui ne sera pas autorisé ou qu'est-ce qui sera autorisé, mais de façon cadrée. Et on pourrait imaginer que certains cimetières, comme je faisais un parallèle dans ma tête avec les trains, on a des wagons silencieux, on pourrait imaginer qu'il y ait des cimetières qui disent ici silence obligatoire, nuit et jour. Ad vitam aeternam, bien évidemment. Mais donc, on va avoir des problématiques, on a des réglementations qui devront être envisagées. On a toute cette question d'internet des cimetières qui sera à organiser avec des questions de continuité et d'accès égal pour tous. Si on enchaîne, on va envisager les cimetières numériques. Les cimetières numériques, la problématique est différente, elle s'est en progrès et j'ai envie de dire ce qui est en retard aujourd'hui, c'est mon grand A. Le grand B, il est déjà du présent. Ça existe déjà. Tout ce que je vais vous dire maintenant, ça existe déjà, plus ou moins développé. En revanche, ce qui, à ma connaissance, n'existe pas vraiment encore, c'est ce que j'ai développé pour l'instant dans ma sous-partie précédente, c'est-à-dire de vous parler du numérique que je mettais dans nos bons vieux cimetières. Les cimetières numériques, ils existent. L'une des premières étapes, ça a été vers 2016, une démarche un peu particulière d'une femme. C'était en Corée, c'est toujours bien quand c'est loin, parce qu'on va dire que c'est les autres qui ont eu les mauvaises idées en premier. C'était une femme qui avait perdu son enfant et on lui a mis tout un masque et un casque et elle a pu voir sa fille et retrouver sa fille qui avait été filmée. Et donc, en virtuel, elle retrouvait sa fille. Alors, c'est le premier pas de quelque chose qui prend maintenant une autre dimension. On a aujourd'hui les dead boats. On a les chat boats et les dead boats. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont donc des agents conversationnels, si on veut prendre le terme plus français, et qui existent déjà, qui sont déjà plus qu'en système d'élaboration, ils sont déjà mis en place. On va, à partir des données qu'on aura récoltées des différents individus, on va construire sa personnalité et la machine, l'IA, va pouvoir reproduire les idées, les goûts de la personne qui est aujourd'hui décédée. Donc, vous allez pouvoir discuter avec moi-même après ma mort parce que j'aurai donné toutes mes données et vous saurez que je préfère la viande aux poissons et autres. Et donc, la machine va discuter avec vous quand vous allez me proposer qu'on aille se prendre un petit resto virtuel et je vous répondrai sans difficulté. La machine va le faire puisqu'elle aura tous les éléments et ça commence déjà. Et donc, on a ces deadboats qui sont déjà opérationnels. Donc là, on voit une autre approche qui nous conduit à la dernière qui est plus en lien avec la thématique d'aujourd'hui. Ce sont des cimetières complètement virtuels. Des cimetières complètement virtuels. Le métaverse a déjà intégré les cimetières virtuels. Je pensais que c'était simplement imminent qu'ils allaient bientôt le faire. Non, en fait, ils l'ont déjà fait. Ils ont déjà réalisé leur premier cimetière virtuel. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les premiers cimetières virtuels qui sont créés commencent par vous vendre quelque chose. C'est une chose un peu choquante, mais bon, on n'y aurait pas pensé. Mais bon, ils viennent nous vendre des NFT. Non-fungible token. Vous savez, quand on veut, sur Internet, avoir la propriété d'une œuvre d'art, pour faire simple, on va la numériser et il n'y aura qu'une seule personne qui sera propriétaire de l'original et les autres n'auront que des copies. Et encore, je pourrais, moi, propriétaire de l'original, limiter la diffusion. Donc, ça me permet d'appliquer mes droits sur cette œuvre d'art. Et donc, on vous vend des NFT de tombes sur ces cimetières virtuels. Et donc, on a des espaces dédiés qui vont vous proposer des super tombes très tendances, très modernes. C'est assez marrant. Vous pouvez aller jeter des petits coups d'œil sur Internet. Ça existe déjà dans le métaverse. On vous propose des cimetières virtuels et surtout d'acheter des NFT pour avoir votre petite tombe. Je vais le prendre sur moi, pardon. Pour que j'ai ma petite tombe dans mon cimetière virtuel. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est toujours juridiquement les projections. Qu'est-ce que je fais de tout ça ? Alors, dans le virtuel, bon, ça sera super. C'est pas gênant. J'ai pas besoin d'avoir un mort. Parfois, j'aurai un mort. Parfois, j'aurai pas un mort. C'est-à-dire que je peux pouvoir créer une tombe dans le métaverse. Soit vous allez gentiment faire une tombe pour moi puisque je suis morte. Et donc, la tombe correspond vraiment à un humain qui a existé. Mais on peut avoir aussi... Vous pouvez très gentiment me créer déjà ma tombe et venir vous recueillir en pleurant sur ma tombe alors que je suis toujours en vie. Et on aura aussi des tombes qui correspondront à des personnes qui existaient dans le métaverse, des avatars qui seraient morts dans le métaverse. On ferait leur tombe. Puis des gens qui n'ont jamais existé et dont on pose la tombe aussi dans le métaverse. On met qui on veut. Ça, c'est l'avantage par rapport à nos problématiques concrètes des cimetières en pierre. Là, dans le métaverse, on fait à peu près ce qu'on veut. Et c'est aussi la fragilité. C'est qu'on n'a pas encore de réglementation. On a nos bases de l'Internet, du numérique, du RGPD ou autre. Mais en réalité, ce à quoi je réfléchissais, c'est que dans ce métaverse, on va avoir des équivalents de cimetières privés, des sortes de clubs privés où on va me proposer d'acheter... Il y aura toujours de l'argent derrière. Pas toujours, soyons ouverts. Souvent, il y aura de l'argent derrière et on me proposera d'acheter un espace, une super maison avec trois niveaux, une grande piscine et ma petite tombe ou carrément mon cimetière. Donc, il y aura des achats. Mais il va y avoir des personnes qu'on va faire mourir peut-être un petit peu trop tôt. Est-ce que c'est une diffamation ? Est-ce que c'est une atteinte à la personne d'avoir envisagé sa mort et de lui avoir fait carrément sa tombe dans le métaverse ? Donc ça, juridiquement, il va falloir regarder ça d'un peu plus près. Et du côté de ces cimetières, je vais avoir des exclusions parce que c'est beau, le métaverse, tout est beau là-bas. Et je ne veux pas qu'il y ait des gens qui ne soient pas bien. Des gens en fauteuil, des gens qui ont de la barbe, des gens qui ont des cheveux blancs. Donc, je vais faire mon tri. Je vais faire mon tri et j'accepterai dans mon cimetière qui est un super beau cimetière que des gens que je choisis. Est-ce que c'est acceptable ou pas ? Alors, on a envie de dire non. Ben, si, pourquoi pas ? Sur Facebook ou autre, n'importe qui n'y est pas. Seuls ceux qui y sont allés. Oui, mais si je m'inscris, c'est bon, n'importe qui peut y être. Ben non, parfois, ça peut être payant. Ça peut être un premier tri. Mais aussi, si je raisonne association, une association ou un club, ils ont le droit de ne pas accueillir n'importe qui à condition que ce soit dans leur statut. Donc, il faudra que nos cimetières de métaverse aient leur propre statut pour pouvoir dire « Chez nous, on accepte que ». Il faut tout prévoir à l'avance, faire attention à ne pas tomber dans la discrimination, on va tourner un peu. D'un autre côté, moi, j'ai envie d'avoir un cimetière juif du métaverse, le premier cimetière juif du métaverse. Donc, je ne veux pas de quelqu'un qui ne serait pas juif. Et là, je vais avoir des problématiques et je vais avoir des libertés religieuses qui vont intervenir et des questions de discrimination ou d'exclusion. Est-ce que j'ai le droit d'accepter ou pas ? Le dernier parallèle que je ferai, c'est de dire que ça existe déjà avec les copropriétés. Les copropriétés, vous avez un appartement, celui qui l'achète devra respecter la réglementation de la copropriété. S'il ne veut pas la respecter, il n'achète pas. J'aurai aussi des clauses d'habitation bourgeoise dans une copropriété. Si quelqu'un veut avoir une activité commerciale bruyante, la copropriété peut l'exclure. Il faut que ce soit inscrit dans les statuts avant et on fera malgré tout attention, on ne peut pas inscrire tout et n'importe quoi dans notre règlement de copropriété. Donc, on va laisser le métaverse et je vous laisse réfléchir à tout ce qu'on pourrait envisager pour demain. Mais je crois que nous avons de beaux jours devant nous dans nos cimetières du métaverse. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements